Somme 75, jugement total et universel. A toi Dieu, rends-nous grâce, nous rends-nous grâce et ton vrai proche, on proclame tes merveilles. Oui, au moment que j'ai fixé, moi je jugerai avec doigtu que ces fonds de la terre et ces habitants, moi seul en ai posé les colonnes. Aux arrogants, j'ai dit, plus d'arrogance et aux impies, ne levez pas à votre fond. Ne levez pas à votre fond contre le ciel, ne parlez pas en le prenant de haut. Ce n'est pas du devant, ni du couchant, ni du désert que vient le réelèvement. Non, c'est Dieu qui jugera. Il abaisse l'un, les autres, il les relève. Le Seigneur tient en main une coupe ou fait un vin capité. Le verre, c'est tous les impies de la terre, le boiron jusqu'à la lit. Et moi j'annoncerai toujours, dans même Zim, au Dieu de Jacob, je briserai le fond des impies et le fond du jus s'élèvera. Le somme 75 appartient lui aussi à la collection d'Azaf. Le style en est vivant et riche en couleurs. Il a des affinités avec des sommes de différentes catégories. Son thème fondamental, le jugement universel. L'apparente citoyen des sommes du règne de Yahvé. Le prologue verset 12 et l'épilogue verset 10 et 11 lui donnent des apparences d'action de grâce. Le verset 4 fait penser à certains cantiques du Sion. Enfin, les versets 5 et 8 ressemblent aux écrits de sagesse. Malgré cet éventail d'ordres idéologiques. Allons directement à la conclusion qui nous intéresse présentement. Le jugement de Dieu, thème principal du somme 75, invite à le classer dans le genre littéraire des exhortations prophétiques. Que penser maintenant de l'époque de sa composition ? Le passé, on était enclin à le dater du temple de la Monarchie à cause de certains traits de ressemblance avec le somme 76. Dans le septembre, le titre 76 porte l'inscription. Au sujet de la Syrie, il n'en fallait pas plus pour y voir une allusion à l'invasion de Saint-Nachérym sous ses scènes à 1701. De nos jours, par contre, on situe volontiers le somme 76 après l'exil, compte tenu de sa coloration eschatologique et aussi de son afférité avec le cantique d'Anne et Samuel 2, verset 1 à 10. Ces quelques notes préliminaires couvrent un laps de temps. Les chôlenés sur plusieurs siècles laissent supposer un plan de lecture indéchiffrable, fait la préaction, comme le démontre la structure que voici. Ologue, invitation à la louange, verset 2. L'oracle divin, verset 3 à 6, commentaire de l'oracle, verset 7 à 9, et puis l'oracle, verset 10 et 11. Du maître de chant ne détruit pas, somme d'Azaf quantique. L'expression ne détruit pas, les gens rencontrés dans les titres des sommes 57, 58, 59, ou l'oracle divin, verset 3 à 6. Il comprend 4 autres verset 3, 4, 5 et 6. Verset 3, l'histoire, autant fixée, Dieu interviendra pour établir la justice. En attendant, il fait preuve de patience. Le roman venu, il jugera avec droiture. Ce jugement historique qui condamnera les oppressions et les impies aura des répercussions kosmiques. Petit B, verset 4, le cosmos, le jugement de Dieu, est représenté comme faisant partie de la lutte contre le chaos primordial, contre le néant. Autrement dit, attenté à la justice, c'est attenté à la puissance créatrice qui posa les colonnes qui soutiennent la terre. Verset 5, l'histoire. Le discours se fait plus concret, mais il ne condamne pas des ennemis précis d'Israël. Ce verset 5 sentient en généralité et révèlent l'urgence par le sapatien, sapientiel. Prophètes 8, verset 15 et 16, il veut montrer que la rébellion des impies contre Dieu constitue une vaine tentative pour briser l'harmonie qui règne dans la création. L'ordre cosmique est le fruit de la sagesse divine. Prophètes 8, et ces opposés constituent une folie. A la place de ne lever pas votre fond, verset 5, il vaut mieux dire la conne, symbole de la puissance orgueuse. Verset 6, le cosmos, la septante et la vulgate, traduisent ainsi verset 6, ne parlez pas contre le rocher, avec insolence. Dieu est vu comme le rocher, synonyme de la montagne de Sion, centre du monde, l'air quantique de Sion. Commentaire de l'oracle, verset 7 à 9, il comprend trois versets, 7, 8 et 9. Verset 7, le cosmos, les quatre points cardinaux, sont mentionnés dans la plupart des traductions, mais non pas dans la Bible de Jérusalem, qui traduit au désert des montagnes, ce qui ne veut rien dire. Il faut lire, ni du levant, l'est, ni du couchant, l'ouest, ni du désert, le sud, ni des montagnes, le nord, on veut dire, par là qu'aucun juge véritable ne peut venir d'une région quelconque de la terre. Verset 8, l'histoire, il n'y a qu'un seul vrai juge, c'est Dieu. Les uns les abaissent, il les abaissent, les autres, il les relève. Verset 9, le langage biblique, le symbolisme de la coupe est ambivalent. Ainsi, par exemple, dans le somme 16 et 23, il indique la communion, c'est-à-dire le somme 16, verset 5, et le somme 23, verset 5, il indique la communion pleine et parfaite avec Dieu. Au contraire, comme ici dans notre verset 9, elle symbolise le jugement de Dieu sur les impies. L'origine de cette métaphore est sûrement très ancienne. On peut y voir l'actualisation du rite acaïque de Lord Ali décrit au livre des Normes, Normes 5, verset 11 à 31. Et puis, lors verset 11, le salmiste a en à la certitude. Le Dieu de Jacob interviendra à faveur d'Israël. Aussi promet-il de le louer par saïm, la plus belle louange consiste à proclamer la parole de Dieu. L'exhortation prophétique, qu'est le somme 75, dépasse la doctrine traditionnelle sur la rétribution. Au-delà de l'intérêt marqué pour la condamnation du mal et l'exprimer au profond désir de justice, en ce sens, il se situe carrément dans la perspective eschatologique. Ô gloire à Dieu, c'est le somme 75. À très bientôt pour le somme 76. Sous-titrage Société Radio-Canada